De formation classique, il commence par la danse vers 5 ans, ce qui ne l'intéressait pas beaucoup, qu'il fit pendant 2 ans. Vers l'âge de 7 ans, il pratique le piano, avant de travailler la batterie et les percussions au conservatoire de Saint-Mort. Très vite repéré, il connaît la célébrité à partir de 1986 en jouant sur l'album Saut de Peter Gabriel. Ensemble, ils participeront à la bande originale du film La Dernière Tentation du Christ sorti en 1988, avec d'autres musiciens comme David Rodeus ou Undour. Il a joué aux côtés d'une multitude de chanteurs et musiciens hexagonaux. Francis Cabrel, Véronique Samson, Jean-Jacques Goldman, Bruno Grimaldi, Michel Jonas, Catherine Lara, Daniel Lévy, Jeanne Ma, Schella, Schirel, Laurent Woulzy, mais aussi et surtout, de renommées internationales dont, entre autres, Marcus Miller, Manu Dibango, Aldi Méola, Les Bigges, Deer Streitz, Mango, Julia Fordham, Les Gypsy Kings, Jean Garbarek, Dio Satriani, Camille Lyle, Laurina McKennett, Bruno Le Thor, Paul Young, Peter Gabriel, Stéphane Escher, Sting, Simple Minds, Tears for Fears, Tori Amos, Tracy Chapman, Youssou Undour, Johnny Mitchell, Richard Wright, etc. De 1985 à 1988, Manu fait partie du groupe Préface comme batteur et chanteur, également composé de Jean-Yves D'Angelo, clavier et chant, et de Camille Rustam, guitare et chant, avec ce même groupe, connu à l'époque, en France, comme base rythmique pour Michel Jonas. Il se met alors à écrire les arrangements d'un grand nombre d'artistes français, ce qui lui vaut en 1985 le prix du meilleur arrangement aux victoires de la musique. Pour l'album Univerluni, Manu Katché consacre également une partie de son travail au jazz. Il rapporte avoir été particulièrement impressionné, à l'âge de 15 ans, par le jeu au piano de Keith Jarrett, ainsi que par un disque du guitariste John Abercrombie. En 1994, il compose et interprète la bande originale du film Indien dans la ville, en association avec Tonton David et Geoffrey Auriemma, sous le nom de Code Initial des trois artistes. Ils mènent depuis 1989 une collaboration fructueuse avec le saxophoniste Jean Garbarek. Leur première collaboration prend cette année-là la forme d'un trio avec le violoniste indien L. Shankar au Théâtre de la Cigale. Depuis, Manu Katché apparaît régulièrement dans le groupe du saxophoniste norvégien Jean Garbarek. Cinq albums, en 2005, pour son premier album en leader, sous le label allemand ECM. Manu Katché fait appel à Garbarek pour l'album Neighborhood. De 2004 à 2007, il participe au jury de l'émission Nouvelle Star sur M6, aux côtés de Marianne James, Dov Atia et André Manoukian. En 2007, il sort un nouvel album en leader chez ECM, avec les jeunes musiciens polonais Marcin Vazilevski et Slavomir Kurkiewicz, et les norvégiens Trig Veseyim et Mathias Eiseka. D'avril 2007 à la fin 2011, Manu Katché présente sur la chaîne Art et l'émission musicale One Shot Note, d'abord mensuelle, puis hebdomadaire à partir de janvier 2010. Centré sur le domaine musical de Manu Katché, du 28 mars au 20 juin 2010, il a présenté, sur France Inter, l'émission musicale Ici, tous les dimanches de 22h à minuit. En mars 2010, sort également le dernier opus de Manu Katché, Third Round, en français, reprise, au sein du label ECM. Lors du concert de Peter Gabriel au Palais Omnisport de Paris-Bercy le 15 octobre 2013, il est derrière la batterie. En rejouant notamment l'intégralité de l'album So qui l'a fait connaître. Le 7 avril 2016, Manu Katché inaugure la sortie de son nouvel album Unstatic en organisant un concert complet à l'Olympia en présence, entre autres invités, de Sting et son guitariste Dominique Miller, Stéphane Echer et Noah. Sous-titrage Société Radio-Canada ...